bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi alors je filme autre part que d'habitude toujours dans ma chambre pour être au calme je ne sais pas ce que va donner la luminosité je fais vraiment ce que je peux mais en tout cas sur la petite table que j'ai ici où je scrappe également et où je filme parfois il est impossible de filmer aujourd'hui il y en a partout je suis en train de faire des fonds pour mes atc je n'avais pas envie de ranger pour la vidéo parce que j'ai envie de continuer il me reste une petite semaine de vacances les vacances sont passées trop vite comme d'habitude alors comme je dis souvent à des amis quand on discute c'est que mes vacances d'été sont un petit peu trop long moi je prendrais en fait deux de ces semaines là et je les mettrais bien en fait en fait en belgique je sais pas c'est la même chose en france on a une semaine en fait en tant que professeur à la toussaint et une semaine à carnaval et ben et bien moi je préfère avoir deux semaines à toussaint deux semaines à carnaval les deux semaines à pas qu'on les a déjà pour vraiment pouvoir décompresser se reposer faire quelque chose parce que avec une semaine on a à peine le temps de décompresser qu'on reprend directement donc voilà ici c'est à la fois un petit peu long et c'est à fois à la fois difficile entre guillemets de se dire qu'il ne reste plus qu'une semaine je suis à la fois contente parce que j'ai envie de retrouver mes élèves j'ai envie de retrouver un certain rythme mais je sais qu'en même temps il ya plein de choses que je n'aurai plus le temps de faire donc voilà il va vol il va falloir reprendre le rythme de l'école je vais me poser la question d'ici une ou deux semaines un peu de voilà de l'avenir de ma chaîne de qu'est ce que je vais faire de qu'est ce que je vais avoir le temps de faire ça va dépendre vraiment de mon horaire d'école je vous parlerai un petit peu quand je vous parlerai de l'avenir de ma chaîne mais voilà un peu des activités que j'aurai cette année parce que il ya des grands changements cette année donc voilà mais ça ce sera pour vraiment la rentrée là il reste encore une semaine de vacances donc on va rester en mode vacances alors qu'est ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui bien évidemment il ya monsieur le chat qui est toujours là je sais qu'il y en a certaines qui se demandent mais pourquoi est ce qu'elle ne se montre pas il ya diverses raisons j'en ai déjà parlé et bien moi je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça je préfère vous mettre en avant ce que j'ai envie de vous montrer et moi je me montre parfois en photo j'ai la chance de pouvoir rencontrer en vrai certaines de mes abonnés qui deviennent des scrap copines et puis voilà donc si vous voulez me voir de temps en temps mais venez en salon en belgique il y en a bientôt un franchement je serais vraiment super contente si vous pouviez me rejoindre je sais qu'il y en a déjà certaines françaises qui vont faire le chemin qui vont même peut-être même loger à namur parce que le salon se passe le samedi 7 septembre à la citadelle de namur ça s'appelle escale scrap donc venez nous rejoindre c'est un petit salon mais c'est hyper convivial au revoir petit chat alors je vais retirer le chat et je vais vous montrer donc cet atc c'est une atc que j'ai fait dans le cadre d'une série ma vie de créative donc j'ai notamment utilisé le petit van de chez anazoline de la croppe ne me demandez pas où est ce que je l'ai acheté puisque il est impossible de l'acheter c'est un cadeau qu'on a reçu et voilà j'ai joué avec les bruchos j'ai joué avec des tampons de chez florilège justement qui s'appelait ma vie de créative alors je vais faire la vidéo un petit peu dans un sens contraire que d'habitude d'habitude je viens un petit peu plus tard avec la question que je vous pose et bien aujourd'hui j'ai envie de vous demander qu'est ce que vous faites pour l'instant donc quel projet est-ce que vous êtes dans un mini album est ce que vous faites des échanges voilà qu'est ce que vous faites pour l'instant en tout cas dans le monde créatif est ce que vous avez un projet en cours est ce que vous scraper pour l'instant chez nous en tout cas il fait un petit peu lourd donc c'est un peu pas évident mais voilà avec un bon ventilateur un petit courant d'air mais voilà pour l'instant je scrape j'en ai plein sur mon bureau ici voilà je fais des fonds j'ai des tampons je regarde un petit peu il ya plein de pochoirs par terre oui quand je scrape voilà il y en a vraiment partout mais mais très rapidement je vais tout ranger parce que ça c'est bien j'ai plus ou moins fini de ranger donc les choses peuvent retrouver facilement leur place donc voilà la question d'aujourd'hui c'est qu'est ce que vous avez en cours en scrap alors je vais mettre quelque chose déjà sur alors je vais vous mettre cette belle carte que j'ai reçu voilà et puis je vous en parle tout de suite alors d'abord je voudrais remercier les personnes qui ont fait des échanges avec mes enfants ou qui leur ont envoyé un courrier pour l'instant je n'ai pas montré mais j'ai remercier les personnes parce que comme je vous ai déjà dit j'aimerais bien faire une vidéo avec justement que les échanges de de sarah et antoine bricot donc voilà pour l'instant je ne montre pas mais je tenais à vous remercier ça fait super plaisir alors sarah elle a un petit peu plus d'habitude que mon fils mais antoine ne recevait pas énormément de courrier et comme voilà là c'est bientôt son anniversaire et qu'en plus il a fait des échanges pour l'instant il reçoit pas mal de lettres et il commence à apprécier il commence à voir que voilà communiquer c'est pas juste des sms petit souci technique j'ai dû passer à la tablette pour filmer je pense qu'il y a vraiment trop de choses pour l'instant sur mon gsm entre les applications les photos de vacances d'ateliers qui sont encore dessus et qui remplissent ma mémoire et bien voilà j'étais coupé toutes les deux minutes et un blabla dans ces conditions c'est pas possible donc je teste la tablette je ne sais pas du tout ce que la qualité va donner je ne sais pas du tout ce que le micro donne mais voilà c'est un test j'espère que ça marchera bien donc voilà je tenais donc à remercier tout le monde pour les courriers vis-à-vis de mes enfants des courriers que moi je reçois de votre gentillesse vraiment c'est vraiment super sympa alors voilà je n'ai plus du tout de ligne conduitrice pour mon pour mon blabla je n'écris jamais le blabla à l'avance mais je mets quand même des choses à ne pas oublier et bien voilà là comme je filme avec la tablette on va faire complètement de l'improvisation alors voilà dans le blabla du lundi il y a vraiment une grande partie de partage alors je tenais à remercier les personnes qui m'ont donné en main propre ou bien qu'ils m'ont envoyé des courriers soit des échanges soit simplement des personnes qui ont voulu participer à la balle du partage mais qui ont un petit peu de retard mais qui voulait simplement que leur atc prenne une place dans l'album donc voilà alors j'ai reçu cette très 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 jolie carte d'angélique alors je vais l'ouvrir et je vais également vous montrer ce qu'elle m'a joint alors elle c'était pour donc la balle du partage des 5000 abonnés elle m'a mis trois atc donc elle dit que donc bravo pour tes 5000 abonnés elle a utilisé des tampons florilège des mots à croquer et japon d'ail oriental chineuse lanterne bloc aquarelle action color box artémio des perles de pluie des fonds atc action distress elle a utilisé également la gel presse voilà l'a utilisé du craft noir de chez action des 3d peur le pain de chez action et voilà gros bisous à toi et aux prochains 5000 les prochains 5000 je pense qu'il va falloir attendre longtemps parce que vous avez sûrement remarqué que le rythme de vie de mes vidéos notamment des vidéos actions a un peu diminué même très fort diminué parce que je ne vais plus pour l'instant chez action je vous ai déjà expliqué alors je voulais faire une vidéo sur les aquarelles actions sur les nouvelles aquarelles actions et mon ami laurence a la gentillesse de me les acheter quand j'étais en vacances je les ai déposés quelque part dans la maison et je ne vous ment pas je ne sais pas où elles sont en fait il faut savoir que j'ai fait pas mal de rangements à certains endroits mais mon fils on lui a acheté tous des nouveaux meubles en fait pour avoir vraiment énormément de rangements mais pour pouvoir installer ces meubles là il a fallu vraiment tout vider ses vêtements c'est fin voilà et donc ça a pris de la place dans les autres pièces et donc pour l'instant il ya certaines pièces quand même qui sont temporairement un petit peu en désordre donc voilà quand je les retrouverai si à ce moment là j'ai encore du temps je ferai la vidéo que j'avais prévu je voulais un petit peu faire différemment des autres techniques que j'avais déjà fait sur ma chaîne alors donc un grand grand merci angélique je vous remonte quand même les attestés un petit je vais voir si voilà j'arrive donc elle m'a envoyé une où les marquer ici merci il y en a ici avec le petit chat où il est marqué mignon alors attendez je veux pas difficile de les retirer sans abîmer donc vous avez voilà ici mignon et vous avez la troisième ici eau de la sérénité ça c'est vraiment super chouette et regardez comme les perles de pluie donne super bien donc merci beaucoup angélique de m'avoir donné tout ça et elle m'a donné également ici un classeur d'embossage avec dice de chez action donc merci merci beaucoup alors lors de l'atelier au créatelier caracoles on avait organisé en fait un tirage au sort donc en fait on préparait chacune une atc et puis on tirait au sort à qui on l'offrait et cri cri doris en fait voilà m'a offert celle ci je la trouve vraiment super jolie et j'ai eu plein de petites souffrises avec regardez comme c'est chouette j'adore les utiliser j'adore les trier aux différents endroits c'est vraiment super sympa de recevoir des choses comme ça alors je ne sais plus si c'était elle également qui m'avait donné ceci parce que j'ai reçu plusieurs choses ce jour là donc je vous avoue que je ne sais plus trop trop bien mais en tout cas ça fait super plaisir merci beaucoup 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 elle m'avait également fait une petite carte elle n'avait pas encore eu l'occasion de me donner et donc j'ai également reçu cette jolie carte oui j'ai été gâtée franchement j'ai vraiment beaucoup de chance alors quelqu'un d'autre qui a voulu participer elle s'appelle catherine j'ai déjà fait un échange avec elle elle a voulu participer à la balle du partage et donc regardez elle m'a fait cette très très belle atc donc je rappelle que mon partage des atc c'est vraiment pour vous donner de l'inspiration et elle m'a également fait celle ci ici avec la licorne regardez comme ça brille c'est super joli alors je vais quand même regarder ici donc bonjour cri cri voici avec du retard mes atc balles du partage peut-être auras tu une petite place dans ton album pour elle mais bien sûr tu trouveras deux cartes postales altérées c'est ça que je voulais vous montrer donc regardez ce qu'elle fait catherine elle prend des cartes et puis elle y rajoute justement du scrap des personnages et bien je trouve ça super original je vous le mets là en fond et elle a fait ça avec une autre ici et c'est justement pour antoine bricot et sarah bricot alors oui bon je vais les remettre dans leur sac aussi vous les reverrez peut-être c'est ces cartes encore dans voilà dans l'autre vidéo mais voilà je tenais quand même à vous montrer ces cartes altérées je trouve que c'est une super bonne idée c'est chouette à faire avec les enfants alors c'est ce dont je te parlais j'ai commencé cette activité avec mes neveux et nièces l'année dernière et moi aussi j'ai pris goût bonne fin de vacances et à bientôt sur ta chaîne donc merci beaucoup catherine alors catherine voilà dans sur la tc là avec la licorne voilà elle se présente un petit peu je vais peut-être pas tout vous lire en tout cas elle a fait des fonds avec la gel presse notamment un peu de peinture acrylique voilà tamponnage engrenage et des coupes du daïe engrenage de chez team voilà donc elle explique un peu comment elle a fait il ya des du leo faune là ah bah oui c'est quand même une belle marque un jour je vous la remontre mais elle est vraiment très 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 jolie cette carte donc voilà vous voyez j'ai j'ai de quoi lire donc voilà mais regardez elle m'a mis vraiment plein 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 de choses et alors elle me dit pour la tc numéro 3 alors attendez je dois sûrement avoir laissé voilà voyez j'ai laissé quelque chose dans l'emballage heureusement que je lis voilà regardez les petites fées qui sont là trop mignon également c'est vraiment une collection de trois atc de plutôt dans on va dire féerique ici et puis vous avez vraiment une dans un autre style vraiment super merci beaucoup et puis en plus catherine a eu la gentillesse de me faire ça peut vous donner des idées ça aussi comme un petit album comme ça et puis elle a glissé plein de tamponnage c'est vraiment super original donc voilà merci beaucoup alors je vais mettre ça sur le côté je vais essayer de rien oublier alors j'ai janine aussi qui m'a envoyé je me demandais au début voilà qu'est ce que c'était elle a fait un cours de céramique des boutons donc regardez comme c'est joli c'est des boutons qu'elle a fait à son cours de céramique donc merci beaucoup janine c'est vraiment très très sympa alors j'ai également fait un échange avec guénaëlle et donc guénaëlle m'a envoyé l'atc que j'avais choisi regardez là je me sens encore en vacances un tropical relax pour l'instant franchement je me sens super relax j'espère que ça va durer j'espère que tout ce que j'ai pris voilà comme chose positive pendant les vacances vont rester longtemps pendant mon année de travail et j'ai également reçu alors je vais pas tout vous montrer en détail mais également pas mal de tamponnage alors si en plus c'est des tamponnages détourés c'est encore plus chouette faut pas le faire c'est pas que j'aime pas détourer mais c'est à petite dose donc voilà devant une série j'ai tendance à faire la colorisation donc je vous ai déjà expliqué le tamponnage à un moment la colorisation à un autre moment et le détourage encore à un autre moment donc voilà donc ça c'est super j'en profite puisque je parle de colorisation je suis super contente parce que cette semaine c'est la semaine où il y a une soirée colorisation avec mes amis mes amis scrap mes scrap amis je je sais pas comment vous voulez les appeler je vous en ai déjà parlé de ce petit groupe on essaye de se réunir toutes les six semaines maximum tous les deux mois pour coloriser ensemble c'est le plus simple et on va chacune voilà chacune on accueille à notre tour voilà c'est super alors je voulais vous montrer un autre échange regardez bien à quoi ça vous fait penser ça je vous ai pas montré directement la plus facile à quoi ça vous fait penser et bien oui vous avez peut-être trouvé un Mary Poppins donc regardez ce que Vanessa m'a envoyé alors c'est un échange j'avais craqué dessus et elle me les a envoyés donc je vais vous les mettre en fond je vais essayer je sais pas si c'est pas un petit peu loin donc voilà Mary Poppins qui s'envole dans les nuages et puis il y a même le petit pingouin donc voilà je trouve ça vraiment super joli donc merci beaucoup Vanessa et alors j'ai eu la chance que Vanessa ait la gentillesse de m'envoyer plein de petites choses ici dans son envoi donc voilà merci beaucoup Vanessa je les trouve superbes elles vont rejoindre ma collection d'ATC alors qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer il y a pas mal de choses ici autour de moi alors j'ai reçu de la part d'Anne Scrap alors Anne Scrap c'est quelqu'un que maintenant je vois en vrai donc ça je trouve ça assez sympa au Créatelier Caracol et donc on avait un échange prévu sur la chaîne de Poppy qui proposait notamment un échange d'ATC et puis finalement elle ne m'a pas donné que des ATC elle m'a donné plein d'autres choses donc finalement je ne sais pas vraiment ce qu'était pour l'échange d'ATC et ce qu'étaient les plus mais en tout cas j'ai été super gâtée en tout cas elle m'a fait plein plein de créations donc elle m'a fait cette jolie carte et cette jolie carte était accompagnée déjà d'une première ATC mais vous allez voir elle m'en a fait plein donc voilà du fond du coeur donc c'est Anne Scrap et le thème c'est jeu donc j'ai déjà reçu cette première ATC alors ici la carte échange ATC suite aux échanges organisés sur la chaîne de Poppy un thème estival avec des fonds plus pochoir à la gel presse et oxyde distress mille bisous Anne Scrap donc ça c'est déjà ce qui était au dessus du paquet et puis j'ai déjà déballé mais regardez comme c'est bien gros j'ai reçu un album comme ceci Paris vous voyez ça déborde bien j'ai déjà ouvert pas mal donc il y a déjà plein d'ATC qui débordait ici donc je vais vous montrer donc regardez très belle ATC ici alors attendez parce que c'est un peu loin pour moi pour les déposer j'en ai encore une autre ici regardez avec le petit van ici en bois c'est super sympa donc voilà c'est vacances c'est le thème vacances de Anne Scrap elle a fait ça en août alors c'est pas fini si vous voulez encore une petite dose de vacances regardez ça super sympa les fonds sont très 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 beaux hop là encore un peu de vacances alors j'ai ici dans des petites pochettes parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui étaient dans ces petites pochettes c'est vrai que ça présente bien soit des pochettes transparentes soit ces pochettes là soit fabriquez vos pochettes vous même et ici atelier Cricri Brico donc fond de carte gel presse j'adore les livres et le thé toujours apprendre et rêver et donc regardez ici tout simplement très joli ATC vous voyez là j'ai été gâtée en ATC je veux bien remplir mon album alors je regarde il y en a encore une ici à l'intérieur de nouveau une jolie pochette regardez comme ça présente bien donc avec l'ATC j'espère vraiment lâchant crainte de voir ma tablette filmer j'espère vraiment que le résultat sera bon c'est la première fois que je filme avec la tablette d'habitude c'est toujours mon GSM donc regardez passe une belle journée merci beaucoup si vous regardez ça le matin je vous souhaite également une très belle journée voilà fond gel presse et distress oxyde et une bouteille une bouteille de potions magiques qu'est-ce que je voudrais comme potions magiques je sais pas là j'ai pas envie de réfléchir mais en tout cas si j'avais un pouvoir magique par exemple je me le suis dit quand j'ai fait des longs trajets récemment c'est la télétransportation il y a plein d'endroits que j'ai envie de voir il y a plein de personnes que j'ai envie de rencontrer mais parfois c'est les trajets qui sont trop longs et voilà ça me plairait bien comme ça de pouvoir me déplacer facilement donc regardez son bel album ici donc j'ai déjà enlevé plein d'ATC qui étaient glissés ici à l'intérieur puis vous ouvrez vous avez plein de découpes c'est un album Paris regardez comme c'est joli ici hop j'ouvre ici j'ouvre par là il y a une époque où je prenais le temps comme ça de faire des minis mais moi ça fait longtemps oh j'adore ici regardez attendez je vais reculer membre permanent club des pipettes ah oui ah oui 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 moi si vous me mettez en présence de personnes en plus qui partagent ce que j'aime comme les loisirs créatifs ah oui moi je peux papoter longtemps alors wow encore un peu de patience et c'est le jour de l'atelier bravo pour tes 5000 abonnés voilà comme je vous dis j'ai la chance de voir un scrap en atelier c'est vraiment très chouette il y a une petite enveloppe qui est tombée alors je ne vais pas tout vous montrer dans les détails mais regardez je pense qu'on est dans le thème Halloween regardez 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 le château le petit fantôme oui on y arrive nous les scrappeuses de toute façon on est toujours un peu en dehors de en dehors du temps j'allais dire parce qu'en fait ben là on prépare déjà un peu Noël parce que les calendriers de l'Avent ça prend du temps on pense déjà un peu au quart de Noël parce qu'on va devoir en faire beaucoup et puis ben on pense à Halloween puisque si on veut faire des choses pour Halloween on sait que ça prend du temps donc on est en dehors du temps et puis en plus on profite du moment présent parce que quand la fête arrive et bien on adore sortir tout ce qu'on a comme création en tout cas moi j'aime bien sortir le thème en rapport avec la période comme ça on est à fond dedans donc voilà alors qu'est-ce que j'ai ? donc regardez je ne sais pas si quand j'ai enlevé Club des Pipettes il y avait ce beau 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 papier Paris alors je referme cette page là ici il y avait des beaux noeuds que j'ai défaits vous voyez il y a plein de choses qui tombent puisque je vous montre le mieux possible donc regardez ici une petite carte où je peux coller une photo un souvenir et regardez de nouveau ici une belle pochette c'est super ben merci Hanscrap d'avoir pris du temps c'est déjà Hanscrap qui m'avait fait une création avec le chat d'Alice le monde Alice au Pays des Merveilles pour mon anniversaire et regardez quand je vous dis qu'on est en dehors du temps donc elle fait déjà référence à Halloween là on a un petit peu Noël donc voilà merci beaucoup Hanscrap c'est vraiment super sympa je vais déposer ton album ici alors je regarde un petit peu autour de moi si je n'ai rien oublié parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à vous montrer ah ben voilà je pense qu'il y a encore cette petite pochette qui est tombée de ton album donc voilà j'ai été bien bien gâtée alors non je pense que j'ai tout montré de toute façon si j'ai oublié quelque chose je le remets dans mon sac alors quand je vous parle du sac du blabla du lundi c'est quoi ? c'est un sac ici que Laurence m'a offert une fois avec des choses à l'intérieur et donc dans ce sac chaque fois que j'ai quelque chose que j'ai envie de vous montrer dans le blabla je le mets dans ce sac sinon au moment où je dois filmer je ne sais plus du tout ce que je dois vous montrer donc voilà et bien je ne sais pas si j'ai encore des choses à vous dire je réfléchis un petit peu je vous ai montré tout ce que j'ai reçu j'espère que ça va vous inspirer ça me permet à nouveau de remercier toutes ces personnes qui font des échanges avec moi qui me gâtent à certains moments je ne sais pas toujours pourquoi mais en tout cas ça fait super plaisir je vous ai remercié aussi pour les personnes qui partagent leur scrap avec mes enfants ça me touche énormément ça leur fait très plaisir mais moi ça me touche énormément que vous partagez également avec mes enfants j'espère que ça a bien filmé ça je vais avoir la surprise quand je vais faire le montage je vous ai dit qu'on allait reparler un peu de l'avenir de ma chaîne dans une ou deux semaines je ne sais pas je ne vais pas vous mentir je ne veux pas être négative je n'aime pas trop ça mais j'aime bien être honnête avec vous aussi j'ai des hauts et des bas il y a des moments où j'ai envie de faire plein de choses pour ma chaîne je suis motivée et puis il y a des moments où je me rends compte que ça me prend vraiment beaucoup de temps et je ne sais pas si vous pouvez imaginer déjà tout ce que j'ai à faire j'ai des enfants une maison un mari un travail enfin tout ça ça prend du temps et donc voilà je suis vraiment tout le temps hyper partagée et puis c'est pas c'est pas seulement filmé il faut réfléchir qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo il faut faire les montages il faut publier répondre si possible aux commentaires parce que bon si c'est juste pour publier et puis pas lire vos commentaires ça n'a absolument pour moi en tout cas aucun intérêt donc je suis hyper partagée donc je pense que finalement je vais arriver à la conclusion que je vais vivre ma chaîne cette année un peu comme je peux c'est à dire au jour le jour et voilà là par exemple tout à l'heure c'était déjà démoralisant de se rencontrer de se rencontrer vous voyez je suis fatiguée de se rendre compte finalement qu'il n'y a pas beaucoup de lumière il y a des endroits où j'ai un petit peu plus de lumière mais alors je ne peux pas demander à ma famille de tous partir par exemple dans ma veranda ça va plus ou moins pour filmer mais je ne peux pas demander à ma famille un dimanche comme ça de déménager tout ce qu'ils font pour que je puisse filmer ma vidéo surtout que comme je papote beaucoup c'est le blabla ce n'est pas 5 minutes de toute façon si je leur dis que c'est 5 minutes ils ne vont pas me croire ils savent très bien que le blabla dure plus que 5 minutes donc voilà je viens ici je sais que je n'ai pas trop trop de lumière en plus quand j'ai voulu filmer je vous ai dit le GSM il ne voulait pas trop donc voilà j'ai encore quelque chose à vous dire je vous ai dit mon pense-bête entre guillemets il était dans ma tablette que je n'ai pas pu utiliser finalement pour regarder un peu ce que j'avais à vous dire j'avais juste encore envie de vous dire quelque chose c'est ne faites pas attention aux personnes qui vous déçoivent ou bien faites-y attention deux secondes et puis passez votre chemin je vous dis ça comme ça parce que moi avant quand les personnes me décevaient ça me plombait je ne sais pas si ça se dit mais en tout cas ça me faisait du mal très longtemps et puis maintenant je ne vais pas vous mentir ces deux mois-ci j'ai eu quand même pas mal de personnes qui m'ont déçue et bien je suis assez fière de moi parce que et bien tant pis et bien tant pis ces personnes elles m'ont déçue et je passe ma route et je préfère consacrer le temps que j'ai à des personnes qui en valent la peine donc voilà j'avais envie de partager ça avec vous ça semble peut-être normal et logique vous avez quand même de me dire ben oui j'ai toujours fait ça et bien moi je n'ai pas toujours fait ça je pense qu'il y a des moments où j'ai accordé beaucoup trop d'importance à des personnes qui ne le méritaient pas je pense que les gens ne se rendent pas toujours compte de tout ce que vous faites et des implications que ce qu'eux font ont sur vous et donc voilà moi j'ai décidé maintenant que le temps que j'avais je le consacrais aux personnes qui en valaient la peine alors le conseil que je vous donne ça marche surtout quand les personnes ne sont pas trop proches de vous et heureusement les personnes qui m'ont déçue ce sont des personnes qui ne sont pas proches de moi et donc c'est évidemment beaucoup plus facile de passer sa route mais même quand c'est des personnes proches de vous je pense qu'il faut quand même ou en tout cas même si vous ne passez pas votre chemin parce que c'est plus difficile il faut leur expliquer et il faut leur montrer que voilà sur le moment ça vous a touché maintenant vous passez à autre chose mais il faut que les personnes comprennent il faut que ça que vous ne subissiez pas en tout cas ça que ça vous fasse pas trop de mal il faut profiter du jour présent il faut avancer dans la vie il faut se sentir bien et voilà tout ça c'est super important et bien voilà on va dire que c'est la fin de la vidéo que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire en tout cas ça a été de la complète improvisation j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie pour votre soutien pour vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz